Qu'est-ce que l'on va se doter pour contenir les élevations de température à 2 degrés dans le cours du siècle ? Un destin imprévisible, soit au contraire, si l'on prend en charge les outils que l'on développe pour faire face aux enjeux climatiques, on peut faire un saut qualitatif. Parce qu'en fait, la contrainte climatique est tellement lourde qu'elle nous oblige à revisiter un modèle économique et technologique, mais elle nous oblige surtout à fixer des priorités et à voir ce qui est essentiel de ce qui est superflu, pour faire aussi très court. Donc quelque part, paradoxalement, cette contrainte est une occasion de donner du sens au progrès, c'est-à-dire de décider ce qui a de l'importance, ce qui n'en a pas. C'est la 21e conférence pour le climat. Fort de ça, il y a un processus, comme on dit, multilatéral, c'est-à-dire qui engage l'ensemble des États pour essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs, d'instruments, de modalités, pour voir comment on peut limiter les changements climatiques et donc notamment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre qui, comme vous le savez, sont dues à notre modèle industriel, notre utilisation des énergies fossiles, notamment. Voilà. Et également, notre modèle agricole, notre modèle de transport, notre modèle de chauffage, etc. Tout ça a saturé l'atmosphère de gaz à effet de serre. L'idée, évidemment, c'est de réduire nos émissions pour ne pas rompre ces grands églises libres et ne pas rentrer dans une trajectoire globale de réchauffement qui a toujours existé, enfin, il y a toujours eu des cycles climatiques dans l'histoire de la Terre, mais pas sur des périodes de temps aussi courtes, et donc qui empêchent les êtres vivants, qu'ils soient, et notamment les hommes, de s'adapter. Il y a eu plusieurs étapes, avec des conférences chaque année. Il y a quelques années, dans une conférence qui a eu lieu à Durban, il a été convenu qu'à Paris, enfin, à l'époque, ce n'était pas encore Paris qui avait été décidé, mais que la 21e conférence serait une conférence où les 195 États qui sont associés à ce processus devraient signer un accord qui prenne le relais de protocoles de l'Octoto qui s'arrête en 2020, mais surtout qui s'élargissent aux 195 États. Et l'objectif de cet accord à Paris, c'est de limiter en cours de siècle les changements climatiques à 2 degrés. Le processus, qui est un processus des Nations Unies, a commencé à Rio il y a un peu plus de 20 ans, le moment où l'humanité a globalement acté qu'il y avait de forts soupçons pour que les changements climatiques soient à l'œuvre et que ces changements climatiques soient dus en partie à l'activité humaine. Et pourquoi 2 degrés ? Parce qu'au-delà de 2 degrés, le phénomène devient irréversible. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, la température ne va cesser de monter dans ce siècle et dans le siècle suivant. Au-delà de 2 degrés, on perd la main. Au-delà de 2 degrés, les coûts humains et les conséquences économiques sont irréversibles pour nos économies et nos démocraties. Donc c'est un scénario noir. Donc il faut qu'on arrive à maintenir les changements climatiques. Pour ça, il faut notamment, selon les pays, diviser par 2, par 4, voire plus, nos émissions de gaines et de fait de serre. Donc c'est très lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada